C'est une conférence majeure de l'E3 2018 et c'est sans doute décisif pour le constructeur. La présentation annuelle de Microsoft aura lieu ce dimanche 10 juin à 22h. Allez, on va faire un petit peu le point sur les jeux qui sont sûrs d'être présents et les possibles annonces. Seule véritable exclusivité restante connue et développée en interne par Microsoft, Crackdown 3 commence vraiment à inquiéter les foules. Officialisé en 2014 déjà puis passé sous silence pendant 3 ans, le jeu a ensuite été repoussé. Bah ouais, il était prévu en novembre 2017 et puis maintenant il est évaporé en 2018 sans plus de précision. Il y a même les dernières rumeurs qui laissent supposer un nouveau report du titre qui pourrait potentiellement sortir en 2019. Même si Microsoft n'a encore rien déclaré, on espère vraiment qu'il va refaire surface ici. Le seul moyen de rassurer les joueurs serait en fait de concrétiser la date de sortie avec un avenir proche et du gameplay. Officialisé l'année passée, la suite d'Orient the Blind Forest, qui s'appelle Orient the Wheel of the Wisp, est sans conteste le vent de fraîcheur et de poésie qu'on attend tous au cours de cette conférence. Même si je pense qu'il ne sortira pas avant au moins fin 2018, voire peut-être début 2019, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise à ce niveau-là et il reste assez évident qu'on est au moins une bande-annonce. D'ailleurs, et même si je pense qu'on n'aura rien pendant la conférence, il est quand même bon de rappeler que Moon Studios, donc les développeurs de ce jeu, travaillent également sur un tout nouveau projet. Alors on ne sait pas encore ce que c'est, mais vu que le focus sera forcément mis sur le prochain Ori, il ne faut rien s'attendre ici. Parmi les autres présents, on pourra aussi compter sur les autres studios. Bah ouais, Microsoft nous l'avait montré à l'E3 2017, les éditeurs tiers jouent un rôle clé dans la stratégie de l'entreprise. Jean, chez The World Premiere, la conférence devrait faire un focus sur les jeux développés par les partenaires et plusieurs titres y feront forcément une apparition. Même s'il sera présenté à la conférence Electronic Arts, on aura sans doute un passage du très attendu Anthem, qui avait diffusé sa première longue séquence de gameplay l'année passée à la même conférence. Black Desert Online lui aussi pourrait faire son retour, tout comme Metro Exodus, et là pour le coup, on attend plutôt du gameplay. Mais on va surtout miser sur la présence d'une ou plusieurs grosses productions. Franchement, quoi de mieux qu'un passage de Cyberpunk 2077 pour lever les foules et nous donner l'illusion que la conférence Microsoft, c'est la folie. Puis comme on sait que le jeu sera probablement présenté cette année, enfin bref, vous voyez où je veux en venir ? Moi de mon côté, je mise aussi sur un possible teaser pour une annonce côté Ubisoft, un passage de The Division 2 ou un nouveau Splinter Cell, et pourquoi pas une petite mise en bouche pour une nouvelle licence signée Bethesda. Pour rester un petit peu dans le thème Cyberpunk, on attend aussi des nouvelles de The Last Knight. Passé sous silence depuis son officialisation l'année passée, l'hommage au classique de l'action-aventure en 2D devrait profiter de la parenthèse dédiée au jeu indépendant pour refaire un petit peu surface. Même constat pour Bilho qui est lui aussi attendu pour la fin d'année. On suppose que les deux vont sans doute trouver une fenêtre de sortie, voire pourquoi pas une date, à travers de nouvelles images. On aura sans doute aussi d'autres petites surprises sur la scène indé, mais bon, pour le coup, difficile de savoir quoi. On va revenir dans la course des grosses productions avec l'annonce quasi certaine d'Inforza Horizon 4. Vu que c'est une franchise qui est basée sur un cycle de sorties tous les deux ans, il est assez logique que le quatrième volet fasse son apparition à l'E3 2018. Il y a même eu un responsable de la branche Xbox, de la division espagnole, qui avait déclaré que la présentation sera faite ici. Du coup, si on a un Forza Horizon 4, ce serait pas très étonnant. Et il y a eu aussi quelques rumeurs qui laissent supposer un épisode qui se déroulerait au Japon. Est-ce que ça vous brancherait ? En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Mais ce n'est pas le seul jeu qu'on devrait découvrir du studio. Rappelez-vous, il y a un an maintenant, Playground Games, donc le studio de développement, s'était agrandi pour donner naissance à un nouvel action RPG qui se déroulerait en monde ouvert. Si on n'a absolument aucune information sur le jeu, tout porte à croire que le retour de la licence Fable et le développement de cet action RPG soit peut-être lié. Franchement, si c'est le cas, un nouveau Fable me ferait super plaisir. Bon, après, si ce n'est pas le cas, un nouvel action RPG sur la console de Microsoft, c'est pas de refus. Mais une conférence Microsoft sans un focus sur les services ne serait pas une conférence Microsoft. Même si la firme va se focaliser majoritairement sur la partie jeux vidéo, on sait très bien qu'on aura une petite halte au niveau des fonctionnalités. On pense, bien sûr, à de nouveaux jeux rétro-compatibles entre la Xbox One et la première Xbox, au nouveau système de succès qu'on nous a déjà parlé, mais aussi à une nouvelle présentation de la manette destinée aux personnes en situation de handicap. Sans surprise, je pense que le Game Pass fera aussi un petit tour. En même temps, l'abonnement est devenu un élément central dans la stratégie de la firme en étant bien plus compétitif que son concurrent. Et en même temps, il y a fort à parier que l'offre s'étende encore un peu plus. Si on a déjà eu la belle surprise d'avoir toutes les productions internes de Microsoft dans l'offre, comme CO6, State of Decay 2, etc., etc., il n'est pas totalement improbable que quelques partenariats soient annoncés. Moi, je pense, par exemple, l'inclusion de grosses productions d'éditeurs tiers dès leur lancement en Zem, Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider. Bref, vu la politique de Microsoft et des accords marketing qui en découlent, leur disponibilité dès leur lancement dans le Game Pass est une éventualité. Enfin, on aura, j'espère, des annonces de nouveaux jeux. Dans les rêves les plus fous, moi, je pense à une grosse révélation du côté des éditeurs tiers. Pourquoi pas un petit Borderlands 3 qui sortirait au printemps prochain et qui serait présent directement dans le Game Pass. Enfin, on va rester terre à terre et j'espère juste que Microsoft a sous son aile encore quelques surprises pour contrer la longue attente de Crackdown 3, mais surtout l'annulation de Scalebound que j'ai toujours un petit peu en travers de la gorge. Maintenant, reste à savoir si des licences phares de la marque comme Halo ou encore Gears of War feront leur apparition. Alors pour Gears, il y a des bruits de couloir qui disent qu'un nouvel épisode serait possiblement annoncé. Bon, bref, vu que Gears 4 a quelques années maintenant, c'est pas totalement improbable. Par contre, Halo 6, on le sait, il existe, il a été confirmé en début d'année, mais le développement vient tout juste de commencer. Donc pour moi, ça me semble encore bien trop prématuré. Du coup, plutôt Halo 3 2019 ou en tout cas plus tard. Et voilà, la vidéo s'achève, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez de la conférence Xbox. Bien évidemment, je vous donne rendez-vous dimanche à 22h pour suivre la conférence et je vous ferai un petit résumé dans la foulée. Allez, moi sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada